Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue et je vous félicite. Vos abilombe. Attends vous les vêtis vos awana. Applaudissez-vous vous-même. Alléluia. Vous avez dit qu'il pleuve ou qu'il neige. J'ai rendez-vous avec le Seigneur. Je dois honorer mon rendez-vous. Et le Seigneur est très, 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 très honoré par cette disposition de votre cœur. Et encore plus par votre présence en sa présence. Recevez les salutations de ma famille, donc mon épouse et nos enfants. qui sont tous représentés par un, le tout dernier. Je ne sais pas où il est. Le tout dernier de mes enfants. Est-ce qu'il n'est pas lui ici? Bon. On doit l'avoir récupéré à l'économie, sûrement. Ah oui. En tout cas, nous vous saluons. Mon église aussi, qui est une chambre de notre grande maison, de l'homônerie, vous salue. Que Dieu vous bénisse. Le thème dans lequel nous sommes en train d'être instruits par le Saint-Esprit, c'est servir au dessein de Dieu. Le sujet que ce matin nous allons partager, je l'ai ainsi intitulé Créer pour servir au dessein de Dieu. Créer pour servir au dessein de Dieu. Pour dire bref, c'est quoi un dessein? Je suis certain qu'on doit en avoir parlé, mais c'est le synonyme de plan, projet, résolution ou but, visée. Et Dieu a un plan, Dieu a une visée, Dieu a des résolutions auxquelles il tient. Et dans lesquelles il ne lui a plus de nous impliquer, on y reviendra. Je veux vous demander de lire avec moi deux passages. Le premier est dans l'Epsomme 33. Nous irons du verset 8 au verset 11. Et nous aurons un autre texte, juste un verset, dans le livre des actes des apôtres. Je m'en vais lire. Et si vous pouvez vous tenir debout, ça sera encore très bien pour ces quelques versets qu'on va lire. Psaume 33, verset 8 à 11. « Que toute la terre craignent l'éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. L'autre passage, comme je l'ai dit, c'est dans le livre des actes. Les actes des apôtres au chapitre 13. Nous lirons uniquement le verset 36. Nous lirons dans la version seconde, comme nous l'avons fait avec le premier texte. Mais aussi, je lirai la version Bible du Sommeur. La Bible du Sommeur, BDS. Toujours le même verset. C'est la première partie. Donc c'est 13 chapitre 36, partie A. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de l'éternel. Assemblée, pouvons-nous répéter? Après avoir en son temps servi au dessein de l'éternel. Après avoir en son temps servi au dessein de l'éternel. Très bien. Alors maintenant, je vais lire le même verset, mais dans la version Bible du Sommeur. Pourtant, David, après avoir en son temps contribué. Assemblée, on peut dire contribué. Après avoir contribué en son temps à l'accomplissement du plan de Dieu, Dieu est mort. Pouvons-nous nous mettre, mes frères? Nous nous sommes déjà ici. dit ceci, que Dieu tient à son plan, à son dessein. Et nous avons entendu dans l'Epsomme 33, il est question de ce dessein de Dieu, de ce plan de Dieu, de ce projet de Dieu. Il dit qu'il subsiste à jamais, éternellement. Dieu y tient. Dieu veut voir cela s'accomplir. Et nous voyons ici, il est parlé de quelqu'un, David, pour ne pas le nommer, qui en son temps a servi au dessein de l'éternel. Qui a contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. Il a contribué. Il a apporté sa pierre à l'édifice de ce grand plan. de ce magnifique plan, de ce plan majestueux, de ce plan éternel. David, il est noté qu'il a aussi contribué. Il n'est pas passé sur cette terre comme un touriste, sans rien faire, rien qu'en prenant les photos et il est parti. Non, David savait ce pourquoi sur la terre, il était envoyé et il a contribué. à l'accomplissement. Et nous verrons quelque chose en rapport avec cela dans la suite. Il a contribué. C'est comme toi et moi, nous sommes également mis à contribution pour servir à ce plan de Dieu. à la suite de nos illustres aînés, à la suite surtout de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, que les choses soient claires. C'est Dieu qui nous a fait. Ce n'est pas nous qui avons fait Dieu. Nous n'avons pas inventé Dieu. C'est Dieu qui nous a fait. Nous sommes la création et il est le créateur. Le créateur de tout ce qui est visible. Le créateur de tout ce qui est invisible. Je ne parle pas seulement de ce qui est invisible physiquement parlant, puisque les microbes aussi peuvent, et les virus, on ne les voit pas. Mais même ce qui est physiquement invisible, c'est lui qui a créé. Mais au-delà de ce qui est physique, il y a ce qui est immatériel. Il est aussi l'auteur créateur. Nous sommes tous dans cette création, dans le ciel et sur la terre, c'est Dieu qui nous a fait. Tout ce qui existe n'est point du ressort d'une quelconque génération spontanée ou encore d'un processus d'évolution. Et là, j'ai fait allusion au darwiniste. Il y a eu comme ça une génération spontanée et puis après, il y a eu évolution. C'est faux. Tout est du ressort de la création. La création. Autrement dit, il y a d'une part la création qui est l'œuvre de Dieu et d'autre part le créateur, c'est-à-dire Dieu, l'auteur de cette création. Dieu créateur et nous création. Comme tout auteur d'une œuvre, Dieu a un plan. Dieu a un projet, Dieu a une visée pour laquelle il a créé tout ce qui existe. On appelle ça le dessein éternel de Dieu, le dessein, le projet éternel. Donc, Dieu n'a pas fait cela au hasard. Il vise des objectifs et surtout un but. Dieu a un plan comme n'importe quel créateur. Et si nous sommes créés à son image et selon sa ressemblance, c'est justement pour servir à ce majestueux dessein divin. C'est-à-dire contribuer consciemment, volontairement, résolument à l'accomplissement du plan de Dieu au fin de sa gloire. Donc, Dieu a créé d'autres créatures et leur a affecté d'autres charges. Mais toi et moi, nous avons été créés d'abord à l'image de Dieu et puis selon sa ressemblance, quel privilège ! Pour que nous soyons des partenaires de Dieu dans l'accomplissement de ce merveilleux plan. Pour que nous soyons ceux sur qui il peut être des artisans et des partisans convaincus et convaincants. Alléluia ! Deux éléments que nous partagerons en ce jour, tandis que je me réjouis de voir toujours les gens arriver. Le premier élément, nous sommes le pot et il est le potier. Nous sommes le pot et il est le potier. Je pense que vous vous représentez dans un atelier d'un potier, c'est le potier qui travaille, qui fait la pâte d'argile et qui a en tête ce qu'il veut fabriquer et qui le fabrique. C'est une des allégories qui cerne bien cette vérité. Le pot et le potier. Le potier a conçu et il affecte un usage qu'il destine. Ça peut être un gobelet, ça peut être un vase, ça peut être un reservoir dans lequel on peut mettre n'importe quoi. Ça peut être même un objet d'art. C'est lui qui conçoit cela et qui le fabrique comme il veut. Et s'il voit qu'il n'a pas réussi, il casse encore et refait la pâte. Et puis, pour faire ce qu'il veut faire. Il a né du pot et du potier comme il a né de nous et de Dieu. C'est pour servir, mes frères, aux intentions du potier que le pot est fabriqué. Si c'est pour avoir un gobelet avec lequel on doit servir de l'eau, c'est dans la tête du potier et ça sera cet objet-là qui servira à ses fins-là. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu est le fabricant propriétaire. J'aime bien que nous le disions fièrement. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes sa chose. Nous sommes ce qu'il a fait pour les visées qu'il poursuit. Nous n'avons pas à dire à Dieu ce que nous voulons faire. Nous avons à demander à Dieu ce qu'il veut que nous fassions. Et les choses sont claires. Ceux qui disent que non, non, je suis libre, ni Dieu, ni maître, ils se trompent carrément. L'Epsom 100, verset 3, dit ceci. Sachez. Il veut que nous sachions. C'est un ordre. Sachez. N'ignorez pas. Frère, je ne veux pas que vous ignorez. Je veux que vous sachiez. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Moi, je suis fier de dire que Dieu m'a fait. Je suis la fabrication de Dieu. Dieu m'a fait de ce doigt. C'est lui qui m'a tissé tel que je suis là. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété. Que vous le veillez ou pas, vous appartenez à Dieu. Même Satan appartient à Dieu. Il sert aux intérêts de Dieu, qu'il le veille ou pas. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Alléluia. Est-ce que je parle à une brébie qui appartient au pâturage de Dieu ici? Les bons bergers, le meilleur des bergers, c'est lui dont tu es la brébie. Tu lui appartiens. Il n'y a pas mieux que lui comme propriétaire. On ne peut pas prétendre être sur cette terre et être indépendant. Il n'y a personne. Non. Nous appartenons à Dieu. Il y en a qui le savent. Il y en a malheureusement qui ne le savent pas. Et ton travail et le mien, c'est de les aider à le savoir. On doit les amener à le savoir. À le confesser. Assemblée, ce que nous pouvons dire avec fierté, j'appartiens à Dieu. Amen. J'appartiens à Dieu. Je suis sa propriété. Bien aimé, il y a tout un plan, un plan conçu de toute éternité et auquel Dieu tient beaucoup. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, pour ce plan, Dieu nous a voulu, artisans et partisans, partenaires, devant contribuer. Comme associés, il nous a élevés à ce rang-là, de ceux avec qui il travaille pour l'accomplissement de ses visées éternelles, de ce que nous appelons son dessein éternel. Donc Dieu tient tellement à ce plan qu'il ne recule pas, il n'a pas reculé et il ne reculera pas devant le prix qu'il fallait, qu'il faut, qu'il faudra payer. Et c'est là de toute éternité. C'est important que nous sachions, frères, que Dieu a tient ce plan à tel enseigne que c'est depuis toute l'éternité qu'il a disposé de ce dont il fallait payer, de ce dont il fallait faire usage pour accepter le coût et aller devant le coût, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit son importance, sans reculer, sans régler et payer depuis l'éternité. La Bible dit dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, « Sachant, je peux même dire sachez, sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. » Vous savez, j'ai vu des jeunes ici, il y en a, et je suis heureux de les voir. Nous, nous avons reçu Christ un peu tard. On travaillait déjà. Donc, on était déjà dedans dans les vaines manières de vivre. Et nous savons, quand on dit ici, d'où nous avons été rachetés. Alléluia ! Moi, j'ai reçu Christ à 24 ans. Je travaillais déjà. Donc, il ne me restait qu'à me marier. Je travaillais. Donc, sans Christ, dans toutes les vanités que vous connaissez, j'étais dedans. Et c'est dès là, c'est jusqu'à là que Christ est descendu, que Dieu est venu me chercher avec le prix qu'il fallait. Alléluia ! Pour me mettre à ses côtés comme partenaire. Pour travailler avec lui, m'asseoir avec lui à la table. Alléluia ! Mais, donc, ce n'est pas de toutes ces vanités-là que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Prédestiné ! Mes frères, Christ ne nous a pas été donné lorsque Adam et Ève ont péché, et Dieu commençait à se gratter la tête, se demandant ce qu'il allait faire, et puis il trouve la solution qui était Christ. Il nous a dit ici que Christ a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc, avant que Adam et Ève soient créés et même épéchés. Avant la fondation du monde est manifesté à la fin des temps, qui sont les nôtres, à cause de vous. Alléluia ! Quelqu'un dit à cause de moi. Donc, Christ est venu à cause de toi et à cause de moi, mais il a été préparé comme solution de Dieu au problème qui allait se poser avec l'humanité suite au péché d'Adam et Ève. Dieu étant juste, ne pouvait pas laisser cela sans y remédier. Dieu étant omniscient par la préscience, il savait ce qui allait advenir. Et sachant cela, il avait préparé de toute éternité cette solution. Quelqu'un dit Amen ? Quelqu'un dit Amen ? Vous savez, encore enfant, nous étions à l'école et lorsque nous retournions à l'école, quelle joie de trouver que maman avait déjà apprêté à manger. Donc, pendant que moi, j'étais à l'école, maman avait pensé à moi. Alléluia ! Et je viens, je trouve à manger. Et je passe à table. Bon, notre table à nous, c'était par terre là. On se mettait, on m'en mangeait. C'était notre table. Vous, vous mangez sur des tables en bois là. Nous, on mangeait, on nous serre par terre, on s'assied. Mais ce qui était important, c'était ce que je mangeais, c'est pareil, même qu'on mange sur la table ou par terre. Maman avait pensé à cela. Mes frères, mes sœurs, figurez-vous que Dieu a pensé à toi de toute éternité. de sorte que quand tu te retrouves devant l'impasse, il y ait un moyen pour que tu sois sorti de là et sauvé. Et ce prix que Dieu avait préparé, c'est le sang de Jésus qui devrait être versé. C'est pour vous dire combien Dieu tient à l'accomplissement de son grand projet. et il ne veut pas que ce plan ou ce projet s'accomplisse sans toi comme acteur à ses côtés. Alléluia! Non, non, mes frères, quand on nous dit d'aller évangéliser, nous sommes en train de faire ce qui, c'est pourquoi nous sommes sur la terre. Nous sommes en train, on nous met aux côtés de Dieu pour que nous nous frottions avec Dieu en train de travailler à l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre. Malheureusement, lorsqu'il y a évangélisation, nous sommes nombreux à trouver des prétextes et des justifications pour ne pas venir. Aujourd'hui, on te dit, écoute, tu vas être en compagnie du président de la République, il va passer dans le quartier, mais tu es parmi ceux qui seront à ses côtés. Oboya, Oboya, Natunieska Okoboya, Akauzawa, puis tu vas t'arranger pour être aux côtés du président. Mais, nous, nous avons plus que le président Fadji. Il est béton, mais il n'y a plus béton que lui. Et nous sommes ceux qui siègent avec le béton des bétons, l'éternel des armées. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, voilà ce que Dieu a fait. Le Seigneur Jésus, quand on voit même quand il vient dans la méthode du travail qui est la sienne, il vient et nous montre comment être serviteur, comment même servir au dessein de Dieu, comment contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu. Jésus vient nous montrer par son modus vivendi, par sa façon de vivre. Il nous laisse même un leitmotiv qui nous servira de ligne de maîtresse pour vivre dans la perspective de servir au dessein de Dieu. Ce leitmotiv qui est repris de plusieurs façons dans dans les évangiles, je le prends ici dans Jean 6, verset 38. Jésus dit je suis descendu sur la terre pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus vient pour dire non, je ne fais pas ma volonté, je suis venu pour les ambitions de celui qui m'a envoyé. Et rappelez-vous que quand Jésus devait partir, il a dit que comme le Père m'a envoyé moi aussi, je vous envoie. Autrement dit, la mission m'est confiée par le Père, non seulement je vous le confie mais je vous ai montré comment l'accomplir. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Ça, ça reste comme notre slogan, comme notre leitmotiv. Je ne fais pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si tu m'as giflé et je ne t'ai pas rendu la gifle, ce n'est pas que je ne suis pas fort mais c'est parce que la volonté de celui qui m'a envoyé dit que donne aussi l'autre joue qu'on gifle et quand tu me vois donner la joue ce n'est pas que je suis idiot je suis en train de faire ce que celui qui m'a envoyé m'a dit de faire. Mon frère, tu dis Amen à ça. Hallelujah! Nous ne sommes pas des idiots nous savons ce que nous faisons on traitait Jésus de n'importe quoi mais on s'est trompé puisque finalement Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom qui puisse se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir et quand on mentionne le nom de Jésus dans le ciel et sur la terre tout genou fléchi et même sous la terre et qu'on fait c'est reconnaître à autre fois que Jésus Christ est Seigneur en la gloire de Dieu le Père mais pour arriver à cette élévation il a fallu qu'il fasse non sa volonté mais la volonté de celui qu'il avait envoyé cette volonté puisqu'à propos de cette volonté il faut qu'on dise quelque chose cette volonté de Dieu cadre avec la contribution volontaire à l'accomplissement je dis bien volontaire volontairement j'ai dit non à ce que veut ma chère à ce que je veux volontairement je m'engage sur la piste où le Seigneur m'appelle m'invite à marcher c'est volontaire ce n'est pas quelque chose qui soit automatique c'est même au prix des efforts oui mes frères quand nous sommes sauvés nous devons mettre en valeur notre salut comme quelqu'un qui a une parcelle il doit la mettre en valeur ceux qui étaient en tout cas et le salut on doit travailler à ce salut le mettre en valeur c'est volontairement c'est volontairement que ce matin vous avez refusé de rester sous vos draps et vous avez dit sous la pluie ou dans la boue je vais arriver au rendez-vous que j'ai avec Dieu personne ne le fera à votre place et le reste de ce qui est attendu de nous ici c'est nous qui devons le faire ce faisant nous sommes en train de servir au dessein de l'éternel alléluia autrement dit de faire ce pourquoi nous sommes sur la terre que les choses soient claires ce que Dieu veut doit être notre obligation les désirs les désirs de Dieu doivent être nos ordres par rapport à nous nous vivons pour plaire à Dieu nous devons détecter les désirs de Dieu et nous aligner derrière ceci et ce n'est qu'à ce prix que nous serons en train de servir au dessein de Dieu ici sur la terre nous devons aller quel que soit le prix à payer Jésus nous a montré il est allé jusqu'à verser son sang à la croix chrétien nous devons à l'instar de Jésus accepter de passer par la croix la croix nous diminue la croix c'est un petit passage qui nécessite que comme on disait à l'université autrefois diminue bleu diminue et le bleu se met à genoux Alléluia la croix exige qu'on passe au dessous quel que soit le niveau nous devons descendre baisser baisser Jésus a fait autant Jésus a fait autant n'a pas regardé ce qu'il était il a obéi à Dieu et s'est humilié jusqu'à prendre même la forme de la créature que nous sommes et il a obéi il est allé jusqu'à la mort la mort de la croix vous savez par exemple pour demander pardon à quelqu'un à qui il faut demander pardon puisque je l'ai lésé volontairement ou non mais il est lésé j'ai dit une une histoire qui l'a déplu qui l'a peiné et je me rends compte que j'ai blessé quelqu'un vous savez que même si c'est mon épouse même si c'est mon enfant il faut une dose d'humilité pour que je demande pardon c'est ça la baisse et pour si vous regardez toutes les religions dans le monde il n'y a aucune religion qui prône le pardon le pardon est une marque déposée du christianisme c'est ça notre force Paul disait que quand je suis faible là c'est alors que je suis quand tu me vois demander pardon quand tu me vois reconnaître mes fautes c'est ça ma force la véritable force mes frères le la référence le repère ce n'est pas le monde qui nous les donne c'est le ciel qui nous donne cette référence et nous avons cette référence ici tu veux être grand va voir dans les écritures ce que être grand veut dire et tu seras réellement grand aux yeux de Dieu Amen finissons avec servir au dessein de Dieu aujourd'hui ici et maintenant nous devons également servir au dessein de Dieu on pouvait dire beaucoup de choses aussi mais je pensais qu'on pouvait quand même atterrir avec cette vérité dans notre vie dans tous les aspects de celle-ci même dans la situation où nous sommes aujourd'hui agressés et que en ce moment le sang congolais est en train de couler des petites filles des femmes violentées agressées en ce moment même où nos frères sont en train de courir dans tous les sens où les familles se disloquent puisqu'on ne sait pas où se trouve qui et là j'ouvre une parenthèse pour nous qui sommes à l'ouest nous devons être solidaires quand les CC comme c'est le cas maintenant demandent que nous contribuions pour ceux qui sont comme out pour ceux qui sont à l'est nous devons être solidaires ce n'est pas le moment d'aller danser avec Fali Yipupa au stade du des martyrs vous parlez des martyrs mais vous allez quand même danser là en un moment comme celui-ci mes frères je pense bien qu'il y a certaines choses qu'on ne devrait plus faire c'est même éclabousser insulter le nom du Seigneur parce que le nom du Seigneur est invoqué sur ces hommes-là qui sont qui sont nos compatriotes enfin j'ai ouvert une parenthèse je la ferme c'est que je voulais poser comme question que devons-nous faire aujourd'hui pour servir au destin de Dieu aujourd'hui là où je suis l'apôtre Paul nous donne un exemple du roi David l'homme selon le cœur de Dieu il est à Antioch de Pisidi et il est en train de prêcher il veut démontrer que le roi qui allait éternellement le roi David qui allait éternellement régner n'était pas le David historique il voulait dire qu'on en vient à un autre roi David auquel les gens devraient croire et voilà c'est que en voulant maintenant résumer la vie de David historique il nous livre c'est que dans quelques mots toute la vie de David dans quelques mots c'est qu'on peut retenir de la vie de David nous sommes dans acte 13 36 or David après avoir en son temps servi au dessein de Dieu est mort donc voilà la vie de David c'est servir au dessein de Dieu au dessein de l'éternel voilà ce qu'a été la vie de David et puis après il est mort Alléluia il a vécu le bilan de David quand on regarde le bilan de sa vie il a contribué à l'accomplissement du plan de Dieu et après qu'il a en son temps et quand il a fait son temps il a rejoint le le chemin de toute la terre comme on dit il a été réuni à ses ancêtres ma prière est que ta vie et la mienne puissent aussi avoir ce bilan là quand on regarde notre vie il n'est pas oh atikibandako atikibamituka atikibadiplom tout ça c'est bon mais ce sont des choses qui vont partir avec la terre ici ça va être détruit mais ce qui va rester c'est ce que tu as accompli as-tu accompli ton mandat sur cette terre qui consiste tout simplement à servir au descendre de l'éternel alléluia ça c'est intéressant on nous parle de ce que la vie de David a été le même apôtre maintenant quand il nous donne des recommandations pour que nous puissions à l'instar de David aussi vivre comme Dieu le veut sur cette terre il abonde dans le sens où nous devons nous référer à ce qui est inébranlable à ce que le monde a comme monument de référence dans Philippiens chapitre 2 verset 5 on y avait fait allusion déjà jusqu'à 8 il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple moto n'importe quelle moto ayant paru comme un simple on va tout ça et puis on a dû grandir et travailler comme n'importe quel autre humain il a vécu ainsi il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix alléluia alléluia Jésus n'a pas reculé de même aussi toi ne recule pas même quand ça te coûte la vie pour accomplir ce que Dieu veut il faut aller dès l'avant c'est ça la mission prophétique que nous avons on va aller dès l'avant non seulement disant ce que Dieu veut que nous disions mais aussi acceptant le prix qu'il y a à payer quel qu'il soit alléluia alléluia non mes frères je n'ai pas dit allons provoquer le gouvernement gratuitement allons provoquer les politiciens non nous sommes là pour la prophétie c'est quoi c'est dire ce que Dieu veut que nous disions la prophétie c'est l'église dans sa mission prophétique a cette parole et devant toutes les situations Dieu en fonction de cette parole va te dire ce qu'il faut dire il va te donner une parole appropriée circonstanciée le réma et tu vas travailler avec les logos et avec le réma en finissant on terminera par cela l'obéissance de Jésus mes frères c'est une obéissance volontaire volontairement Jésus a compris que servir aux intérêts de Dieu servir au plan de Dieu c'est lui obéir l'obéissance le français vous parlez rapidement quand je parle à Lingala vous restez comme si je parlais en chinois Alléluia nous sommes quand même en RDC je peux me permettre de parler dans une de mes langues sinon mais comment quand je parle on dirait que je suis en face des non congolais Alléluia bien l'obéissance et que dit Jésus à propos de la volonté de Dieu obéir à la volonté de Dieu Jésus dit quelque chose mes frères prêtez attention à ce que je vous dis Jésus nous montre que servir au destin de Dieu c'est lui obéir obéir à sa volonté faire ce que Dieu veut et non ce que Jésus veut la question que je pose c'est quoi la volonté de Dieu pour nous qui sommes ici écoutez bien parce que c'est par là que je suis en train d'atterrir Jean 6 40 est-ce que quelqu'un est avec moi ici il peut monter la main oui Jean 6 40 la volonté de mon père la volonté de mon père c'est que quiconque croit quiconque voit le fils c'est très important quiconque voit le fils et croit en lui et la vie éternelle je l'ai ressuscité au dernier jour mes amis mes amis Jésus a dit à Zongi à l'école si tu vas en Israël il n'est pas là physiquement or il dit que Dieu veut que quiconque voit le fils et croit en lui qu'est-ce que cela veut dire c'est là où les choses doivent commencer il faut que comme Jean l'avait dit Jean-Baptiste dans Jean 3 30 il avait dit qu'il faut qu'il croit ce que moi je donc quand on regarde puisque je suis uni à lui puisque c'est lui qui croit et que moi je diminue on voit qui on le voit lui puisque moi j'ai accepté d'être invisible derrière là on ne voit que lui Paul disait que j'étais crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui c'est qui c'est Christ qui vit en moi mes frères on te regardera on verra que tu es x y mais quand tu parles on dit mais c'est vrai c'est sa voix c'est le timbre de sa voix c'est même ses paroles mais ce n'est pas lui qui parle il ne parlerait pas comme ça puisque tu as pris les paroles de Jésus tu les as mis dans ta bouche et au lieu de dire ce que tu veux dire tu laisses Jésus parler au lieu de répondre ou de réagir par toi même tu laisses Jésus réagir de même aussi dans les actions tu laisses Jésus agir vous savez très bien tout ce que nous faisons ici si nous laissons Christ apparaître il va être élevé et il va attirer à lui tous ceux qui sont loin qui sont perdus mais nous nous voulons paraître nous écrasons Jésus donc si on comprend bien in fine la volonté de Dieu c'est que les gens soient sauvés est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez pourquoi le Seigneur dit écoutez ne vous vengez pas non c'est à moi qu'appartient la vengeance vous en tout cas pardonnez vous aimez priez même pour vos ennemis bénissez-les c'est-à-dire comme nous sommes là on jeûne et on prie pour Kagame Alléluia il n'y a que Jésus qui peut faire ça toi et moi là nous étions des ennemis rebelles Jésus est venu mourir pour des rebelles moi je vous ai dit c'est ce que j'étais je ne vous le cache pas je ne trempe pas tout mais aujourd'hui je le salue c'est parce que Jésus est venu mourir pour moi y a-t-il quelqu'un qui peut mourir pour Kagame mis ennemis c'est ce que j'ai j'ai dit j'ai dit il n'est pas ou je n'ai dit putain berly mes frères c'est ça Jésus qu'est-ce qui sort de nos bouchons quand nous prions nous sommes dis blind ter�로it à la chérie ne SUSstream qu'on fait. Il y a une maladie, il y a un virus, coronavirus. Et je vous dis, c'est vrai, sur la toile, on a même montré quelqu'un qui était malade mourant. On dit, regarde le grand gaga, mais comment il est devenu, il est en train de mourir. Donc tout ça dans vos rêves. Il est vivant. Mes amis, quand Jésus prend le dessus, alors, même les méchants des méchants, les meurtriers, les grands détourneurs vont être sauvés. Et c'est ce que le Père est en train de poursuivre. Je voudrais ici que nous puissions voir la situation où le pays se trouve. C'est une vérité aussi qui est poignante, mais c'est que Dieu dit reste vrai. Nous sommes dans cette situation, on l'a évoqué, mais cette parole reste vraie. Dieu veut aujourd'hui encore que nous servions à son dessein. Qu'on soit des artisans qui construisent l'édifice de Dieu. On ne sait pas où il nous mène. Paul était en train de nuire à l'église. et Jésus va le rencontrer. Quand il voit Jésus, Paul change. Paul change. Et aujourd'hui, nous avons un grand serviteur de Dieu qui est pour nous une grande référence. Nous sommes dans la même dynamique. Dieu n'a pas changé. si on peut regarder par rapport à Ézéchiel 37, les Congolais nous sommes comme des ossements. Des ossements desséchés, éparpillés, brisés ça et là dans la vallée de la mort. Des ossements désespérés. Regardez et voyez, nous n'avons changé que de gueule de fauve. Si vous regardez, on remonte un peu même vers le vers le 15e siècle. Jusqu'au 19e siècle, on est dans l'esclavagisme. Les commerces triangulaires. Alors, vers de 1885 jusqu'à 1908, nous devenons une propriété d'un monsieur à une barbe charnue, blanche. On devient la propriété, l'État indépendant du Congo. Il pouvait faire n'importe quoi, tout ce qu'il voulait sur ce grand territoire. de 1908 à 1960, nous devenons une colonie belge. On devient Congo belge. Congo belge. Quand est-ce que la Belgique deviendra Belgique congolaise? nous, on était Congo belge. et ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, ils n'ont fait que prendre. 1960. Nous recevons sur papier l'indépendance. Mais non, c'est le début du néocolonialisme. Jusqu'à aujourd'hui, la guerre que nous avons à l'Est là, c'est le néocolonialisme. Ce sont les multinationales maintenant qui se partagent les bénéfices. ce n'est plus maintenant la Belgique seule, mais c'est la Belgique avec, 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 avec. Et c'est comme ça qu'ils tergiversent la communauté internationale quand on parle des venteux. Oh, écoutez, nous sommes agressés par le Rwanda. Ils vous regardent. Au Rwanda, il y a les armes. Vous, quand vous voulez avoir les armes, on arrête l'avion en route. Qui peut avoir la force d'arrêter un avion en route. La communauté internationale. Pourquoi? Parce que si la guerre prend fin, ils ne pourront plus se retrouver. Mes amis, vous savez que moi, j'ai fait, à l'école secondaire, j'ai étudié comme vous aussi la géographie économique. On ne m'a jamais parlé du coltan. Le coltan, c'est quand j'ai mes cheveux blancs ici déjà, grand-père, que j'en entends parler, que nous avons le coltan. Ils vont penser qu'ils vont puiser tout. Ils ne puiseront pas tout. Il y a d'autres métaux qu'on ne connaît pas encore, qui ne connaissent pas, qui sont encore là. La RDC va se relever et vivra avec cela. Et c'est nous qui allons fixer la loi. Alléluia. là, je suis en Mwanda. Un ami, un ami, donc, me conduit vers Sianfumo, là où, le littoral où on faisait partir les esclaves. Alors, je me dis, alors, on quitte le centre de Mwanda, plusieurs kilomètres là. Quelque part, il s'arrête, il me dit, regarde, le bazar qui sont fixés pour aspirer le pétrole. Comment ça s'appelle? Plateforme. Mais quand, oui, ça, c'est un autre en anglais comme ça. Bon. Pas grave, ce sont les... mais ce qu'il fait comme ça là. Offshore, c'est dans l'eau et c'est in-shore, on-shore, c'est sur terre. Il me montre, bon, pasteur, tu as déjà vu des... Ah, ça ne vient pas. Des offshore, mais regarde, là, c'est on-shore. Je regarde, je dis, mais il n'y a rien. Et j'étais content comme un idiot puisque je voulais voir comment on puise le pétrole, on met dans les camions, citerne, et puis ça va quelque part. Je dis, mais est-ce que ça fonctionne? Oui, regarde, ça tourne comme ça là. Ça fonctionne. Donc, on est en train de... tu puiser. Mais ça va où? Ah, pasteur, c'est là, en dessous de la terre là. ça va sous les eaux que tu vois là, donc sous la mer là. Là où ça va arriver, et moi et toi, ça m'a fait très, très, très mal. Et vous savez que c'était même un tabou pendant la Deuxième République de parler de notre pétrole. Et là, je vais apprendre que quelques dignitaires de la Deuxième République avaient des puits. Puits pour tels. Et quand ça puise, donc l'argent qui était... Comme ça, on ne parlait pas du pétrole qui partait là. Puisque lui recevait des millions, des millions, des millions. Mes frères, mes sœurs, jusqu'à aujourd'hui, ce pétrole, c'est pourquoi lorsque le président parlait de faire quoi? des blocs pétroliers, je ne sais pas de quoi. C'est salitaire parce que nous allons pouvoir voir ce pétrole par ici. Et je prie pour que nous puissions aussi raffiner notre pétrole chez nous. Qu'on puisse transformer nos produits que nous avons, nos minéraux chez nous. Et ça, je vous dis qu'on ne nous laissera pas faire. C'est comme le canard qui avait pris mon pain. Je prends mon pain puisque vous, vous voyez le pain là au concombre. Nous, le pain, c'était comme ça. Quand on grandissait. Quand tu as un pain, c'est vraiment un jour, c'est le... Alors, j'ai mis de l'huile dans mon pain. Et puis, je place là le temps de m'apprêter pour... Le canard qui était là, je ne sais pas. Il vient prendre mon pain, moi derrière le canard. Mon pain, mon pain. Et je suis perteur à chêne le pain, mais ce n'était plus un pain à manger. Enfin, le chien ne lâchera pas le morceau à cause de nos beaux yeux. Nous devons nous battre et nous mourrons pour ça. C'est quand le sang sera versé, quand, que nous pourrons un jour dire que même dans une génération après, nos enfants pourront jouir de ce que nous avons aissé. Mais quand nous sommes là contents, quand on nous apporte les quelques petits bonis, on met dans les poches, nous sommes des traîtres, nous trahissons. Je disais que c'est dans cette situation que nous devons également travailler et contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu. Et quand je parlais de notre situation, nous sommes comme des ossements désigés. Mais si nous regardons ce que Dieu a dit aux prophètes, et là nous avons la mission prophétique, nous, église, la mission prophétique ce n'est pas seulement venir dire le gouvernement des voleurs, des menteurs et vous, 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 vous voulez, vous, non, il ne faut pas aller gratuitement les provoquer. Continuons la fête et vous savez comment il a fini. Nous, notre, notre mission prophétique c'est avec la parole de Dieu. Dieu a dit à Ézéchiel prophétise sur les autres et nous devons prophétiser, nous devons enseigner la parole, nous devons prêcher la parole, nous devons évangéliser, nous devons être très, très, très proches de Dieu pour que nous saisissions même des révélations que Dieu veut que nous ayons pour enseigner, que les gens, que les Congolais entendent cela. Et puis, quand il a prophétisé, il y a eu le miracle où les eaux se sont rassemblées et puis les eaux et puis la chair, ensuite, les nerfs, la chair et c'était des cadavres. Il a dit maintenant prophétise en t'adressant à l'esprit. L'esprit vient de 80. Là, c'est aussi, c'est maintenant une dimension qui on fait le travail, on enseigne, on prêche, on vit. On dit ce que dit la Bible et les gens vivent la Bible. Ensuite, on appelle, il dit l'esprit vient des 80. Et quand l'esprit vient, c'est-à-dire qu'il y a une dimension où il faut que l'esprit intervienne. Dieu vient avec des circonstances, il conjugue les circonstances que nous, nous sommes incapables de conjuguer. Comme celle qu'il avait conjuguée pour que en 1959, le 4 janvier, il y ait ces mouvements incontrôlés qui a forcé ceux qui étaient aux affaires de céder, ne fait-ce que sur le plan administratif. Dieu s'est conjugué des circonstances pareilles. Et nous devons dans nos prières pendant ces 40 jours, quand nous prions, demander que Dieu intervienne, que Dieu agisse, regarde comment nos voisins nous traitent, nous qui avons vécu en paix avec eux, nous qui les avons reçus ici quand ils étaient en difficulté, nous qui avons été hospitaliers, qui avions été hospitaliers, avec les Angolais, avec les Congolais, avec les Ougandais, avec les... Nous avons accueilli, ils ont étudié avec nos frais du gouvernement dans ce pays. Regarde aujourd'hui quand nous sommes faibles, comment ils nous traitent. On doit parler comme ça à Dieu et demander que Dieu intervienne avec différentes circonstances qu'il s'est conjugué. Là, on a dit qu'il faut que ce soit l'esprit qui intervienne. Ce n'est pas à notre niveau. Nous devons accepter cela et quand pendant ce temps, il y allait avec fermeté, il y allait avec amour. Il est dit dans l'Epsomme pendant ce temps, dans l'Epsomme 33, verset 10 et 11, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Alléluia. Les projets qui peuvent se concocter dans quelques dans quelques laboratoires. Ce sont des projets des hommes. Dieu les détruit et les renverse. Même si ça s'appelle communauté internationale. Dieu renverse. Ce qui subsiste ce sont ces projets à lui. C'est pour cela que nous devons être du côté de Dieu, mes frères. Parce que ce que Dieu va faire, il le fera avec nous et pour nous. Le rôle du Saint-Esprit pendant ce temps on doit le laisser quand il agit. Nous, nous devons aussi croire qu'il agit mais pendant ce temps qu'est-ce qu'on doit faire? Fais de l'Éternel tes délices il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Pourquoi on ne dit pas un menace? Si j'avais dit prenons les armes on bat tu veux qu'un gamme et on lui dit oui, nous partons. Nous, on dit guerre de silence devant l'Éternel. Ne dirige pas contre celui qui réussit dans ses voies contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère abandonne la fureur. Ne dirige pas ce serait mal fait. Mes amis, ce que je suis en train ici de lire vous pouvez le lire à la maison dans l'Epsom 37 c'est même la foi l'espérance c'est la foi en Dieu que Dieu est à l'oeuvre que quand nous allons prier aujourd'hui encore pour la RDC nous savons que Dieu est en train d'agir. Il n'est pas assis croisant les bras ça l'a dépassé lui aussi il ne sait pas comment faire face à l'humanité comment faire face à la communauté internationale. Nous avons un Dieu tout puissant qui renverse les projets des nations et il agit seulement le chemin qu'il utilise n'est pas celui que toi tu as en tête et c'est là où nous devons avoir la patience c'est là où nous devons exercer et pratiquer l'amour nous avons mes frères c'est par là que j'ai fini des certitudes je vais en lire quelques-unes des certitudes qui nous animent nous avons l'Epsom 46 verset 11 et 12 qu'est-ce qui est dit arrêtez sachez que je suis Dieu je domine sur les nations je domine sur la terre le terrain des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite il dit en tout cas stopper c'est moi c'est moi Dieu je domine je domine et je domine même sur ceux qui sont arrogants je domine sur eux 33 13 à 20 il a dit ceci l'Epsom 33 il dit c'est l'Eternel regarde du haut des cieux il voit tous les fils de l'homme du lieu de sa demeure il observe tous les habitants de la terre lui qui forme les coeurs de tous qui est attentif à toutes leurs actions même celles qui sont dans les officines secrètes où ils travaillent où ici ils nous sourient vous venez je vous réconcilie entre temps il est avec celui qui est en train de nous de nous écraser Dieu voit ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi ce n'est pas une grande force qui délivre les héros le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance voici le de l'Eternel et sur ceux qui le craignent sur ceux qui espèrent en sa bonté enfin de les arracher d'arracher leur âme à la mort et les faire vivre au milieu de la famine vous vivrez dans la famine même quand on vous aura tout pris vous vivrez ceux qui qui sont dans les sciences humaines réfléchissent sur le sort du Zahiroi à l'époque et du Congolais aujourd'hui ils disent que ce peuple avec ces données n'existe plus mais toi et moi nous existons nous vivrons malgré tout nous ne mourrons pas nous verrons ce que Dieu nous a préparé c'est pourquoi Dieu a donné toute la richesse à ce pays nous le verrons nous le vivrons et quand ils viendront pour prendre les cadavres ils trouveront des inarmées nombreuses puissantes car notre âme espère en l'éternel et il est notre secours et notre force mes frères mes soeurs je vais conclure on va prier dans cette situation où nous sommes nous ne pouvons pas dire qu'à cause de ce que nous connaissons à cause de ce que nous en dirons nous sommes un peu mis en stand-by par rapport à notre mission de contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu même avec cette situation Dieu va se glorifier et nous devons à travers cette situation difficile obéir à Dieu lui faire confiance nous devons avoir la philosophie qu'il y a dans la charte du christianisme que nous avons dans le discours sur la montagne de Matthieu 5 à Matthieu 7 cet esprit qui est véhiculé là servir Dieu avec ça vis-à-vis même des bourreaux et nous devons nous conduire d'une façon tout à fait conforme à celle dont nous avons vu Jésus conduire nous devons être prêts à faire tout ce que Dieu attend de nous même nous mettre sous les drapeaux pour la légitime défense est-ce que je parle à des jeunes qui sont là la légitime défense ce n'est pas agresser quelqu'un c'est tout simplement préserver mon territoire et quand je vais te repousser je vais rester chez moi dans la paix malheureusement le sang coule mais si tu ne fais pas ça on va te prendre tout et ce n'est pas pour cela que que Dieu a placé les voisins autour de nous et nous devons savoir qu'avec Dieu nous ferons des exploits et ces exploits ça sera à travers le fait même que nous serons en train de lui obéir pour servir à son dessein divin j'aimerais que nous prions là où tu es tu peux te mettre debout j'aimerais que nous prions on va prier j'ai quelques trois sujets